Crac symbolique Note de blog de Frédéric Lordon Datait du 20 avril 2023 Un pilier de l'ordre symbolique tombe et c'est un grand fracas Le mot interdit ou plutôt le mot réservé réservé à eux, les autres le hongrois, le turc, le russe vient d'être dit en France à propos de la France Illibéralisme Catégorie inepte créée par des journalistes à l'usage des journalistes Illibéralisme sert de boussole intellectuelle à tout l'éditorialisme français depuis des années On voit aisément pourquoi même à 7 sur 20 comme pour le recrutement dans la police Illibéralisme, on arrive à comprendre Nous, la démocratie, bien Eux, pas bien On notera la symétrie imparfaite et l'absence de termes intermédiaires équivalents de la démocratie C'est ce trou que devait remplir le signifiant flottant Illibéralisme On y mettait ce qu'on voulait L'essentiel étant de produire de la différence Différence d'avec nous Illibéralisme aura été une magnifique trouvaille pour le néolibéralisme Une espèce d'assurance symbolique multirisque permettant d'approfondir la brutalisation capitaliste en temps de crise organique mais adossée à nous la démocratie bien Illibéralisme était le complément nécessaire de la postulation fondamentale du néolibéralisme autoritaire Chez nous, c'est la démocratie Il fallait bien des illibéraux pour attester que nous étions libéraux Le postulat, une fois posé, en tout cas il s'ensuivait logiquement que tout ce qui se passait chez nous était démocratique De la résistance des matériaux symboliques Malheureusement, comme en génie civil il vaut mieux ne pas ignorer les contraintes de la résistance des matériaux symboliques avec ses limites d'élasticité et ses points critiques Si on s'appuie trop, ça flambe ou bien si on tire trop, ça casse Il y a nécessairement quelque part un seuil à ne pas dépasser pour éviter que la croyance ne ruine Un nombre d'images de violences policières Un nombre d'abus monarchiques grotesques Un nombre de provocations incendiaires Un nombre de censures variées A l'évidence, le seuil qui attendait depuis longtemps a été franchi Et ça a rompu Interrogé sur Quotidien Officine du socialisme de droite Pierre Rosanvallon contemple consterné la façon dont a tourné ce qu'il a si longtemps soutenu Je pense qu'il ne voit pas qu'il y a une crise démocratique Pour lui, il n'y a pas de crise démocratique Il pense que les institutions ont fonctionné Et effectivement, toute la séquence que nous venons de vivre est conforme à la Constitution Il y a eu le 49.3 C'est conforme à la Constitution Il a promulgué rapidement une loi C'est conforme à la Constitution Le Conseil constitutionnel a rendu son avis C'est conforme à la Constitution Du point de vue du fonctionnement constitutionnel Tout va bien Mais la démocratie ne vit pas simplement de la lettre de la Constitution La démocratie, elle vit aussi de l'esprit des institutions Quelqu'un qui a fait des études supérieures ce qui est son cas a certainement lu le livre de Montesquieu sur l'esprit des lois On oublie trop cela aujourd'hui C'est qu'il y a un esprit de la démocratie un esprit des institutions La lettre est respectée mais l'esprit est bafoué Vous êtes en colère ? Oui, je suis en colère parce que ce que je vois en tant qu'historien c'est que je pense que nous sommes en train de traverser depuis la fin du conflit algérien la crise démocratique la plus grave que la France ait connue Alain Duhamel a dit la même chose Je ne vois pas d'exemples qui me permettent de... Mai 68 ? Oui, mais mai 68 justement c'était tranché Qu'a fait le pouvoir ? Les manifestations commencent le 6 mai et à la fin juin il y a une dissolution de l'Assemblée donc ça c'est une façon de trancher et De Gaulle lui-même après a tenté de réinventer les institutions il a échoué et il a démissionné donc je crois que l'épisode de 68 montre au contraire qu'il y a eu de la part des institutions le sens de ce que voulait dire gérer une crise et qu'ils ont bien géré cette crise Je suis hors sujet si je demande s'il y a une dérive autoritaire ? Le mot dérive autoritaire elle n'est pas c'est pas une dérive autoritaire en ce sens où il y a simplement plus de policiers dans les rues etc c'est une dérive autoritaire par cécité si je puis dire par aveuglement sur ce qui est véritablement l'adhésion démocratique et donc autorité là veut dire simplement gouvernement d'en haut donc vous savez la définition romaine de l'autorité c'est la capacité de se faire d'accepter de faire accepter des décisions sans violence et sans coercition et puis surtout sans argumentation à non plus finir donc quelqu'un qui a de l'autorité c'est celui-ci c'est celui dont la parole a suffisamment de vérité a suffisamment de force pour qu'il ne soit pas obligé d'envoyer sa police et qu'il ne soit pas obligé de raconter des histoires et c'est cela Emmanuel Macron est un personnage qui n'est pas romain parce que lui qui aime l'antiquité et bien il n'a pas du tout cette stature de l'autorité dont Cicéron considérait qu'elle était la plus grande des vertus politiques parce qu'on ne gouverne pas simplement par la force on gouverne parce qu'on a une autorité reconnue le pouvoir n'existe pas s'il n'y a pas de reconnaissance et la reconnaissance c'est Guizot lui-même un libéral qui disait on ne gouverne pas avec des préfets on ne gouverne pas avec des policiers on gouverne parce qu'on est capable de saisir la société dans ses intérêts dans ses passions dans ses réalités et je crois qu'il n'a pas assez lu les romains il n'a pas assez lu les libéraux paradoxalement on pesait j'imagine parce qu'ils sont forts oui ils sont ils sont forts et si je les prononce ça n'est pas la légère c'est parce que je pense véritablement que nous sommes entrés dans une crise qui peut être gravissime la crise démocratique la plus grave que la France ait connue depuis la guerre d'Algérie lâche-t-il d'une voix blanche on voit bien où gisait l'erreur système dans l'impossibilité de concevoir une tournure autoritaire du libéralisme avancé il n'en est pas encore à dire formellement illibéralisme mais c'est écrit ça finira par sortir en hardi et se sachant couvert par une autorité indiscutable Thomas le Grand qui lui a fait les beaux jours du macronisme France Inter se lance Macron sur la pente glissante de l'illibéralisme voilà c'est dit à peine une ridule à la surface du dé à coudre ou bien un événement considérable peut-être les deux car il y a concentré dans le dé à coudre des effets de levier objectivement puissants une brochette d'éditocrates travaillent à façonner de la croyance pour le pays entier certes avec des succès tendanciellement évanouissants depuis un moment déjà la population n'écoute plus regarde ailleurs contrairement à ce qu'ils croient les éditocrates ne parlent plus tant à la population qu'ils ne se parlent à eux-mêmes ainsi qu'aux puissants auxquels ils s'identifient en imagination ces gens s'ambiancent se croyant au sommet du libre arbitre ils n'ont de pensée que grégaire ils sont donc toujours en proie au besoin de se monter le bourrichon entre eux pour se rassurer à penser tous la même chose ils se font collectivement leur atmosphère ça n'est pas rien cependant une atmosphère même en dé à coudre on sait ce que serait l'atmosphère sous une présidence Mélenchon un ouragan vénézuélien permanent on sait ce qu'elle est a été sous Macron le lac de Genève ça n'est pas rien parce que à fait strictement équivalent c'est l'atmosphère qui décide d'une signification globale ou bien de son exact contraire par exemple les services publics sont en ruine on meurt sur des brancards aux urgences des profs sont recrutés en 30 minutes des fonctionnaires pour faire chauffeur de bus des médicaments élémentaires manquent la première ministre prie à l'automne pour que l'hiver ne soit pas trop rude et que le système électrique tienne le coup atmosphère lac de Genève des problèmes de gestion on n'a pas assez réformé atmosphère Venezuela voilà où conduit le communisme à la ruine du pays on vous l'avait bien dit un gouvernement Mélenchon n'aurait pas droit au centième de la colossale foirade macronienne pour être aussitôt déclaré banqueroutier presse bourgeoise atmosphère bourgeoise ce qui sert la bourgeoisie à toutes les indulgences ce qui la contrarie aucune atmosphère question si l'atmosphère est la consolidation mentale collective du dé à coudre comment un changement de météo peut-il y survenir réponse soit parce que c'est allé trop loin et que même les manches à air ont du mal à suivre soit parce qu'une autre autorité met du clapotis dans les soupières ici la presse internationale pour que l'éditocratie nationale change de disque il faut qu'on le lui dise pas n'importe quel on évidemment le on de la grande presse du monde libre est adéquat au dehors comme ici la presse nationale bourgeoise ne redevient un peu de la presse qu'à propos des gouvernements étrangers car les atmosphères soutenues par tous leurs intérêts de socialisation élitère sont d'abord nationales n'ayant pas de dîner en ville à sauver ni d'informateur des coulisses aménagées les journalistes étrangers peuvent dire ce qu'ils voient en France comme ce qu'il y a à voir grève les yeux Macron ramasse la presse allemande est très en forme et comme on sait sa valeur de référence est considérable auprès d'un éditorialiste français qui sent sa mâchoire se décrocher en lisant un président au milieu des ruines dans le Frankfurter Allgemeinszeitung tout en allusion néronienne Darmanin aussi agressif que Le Pen dans Die Zeit hebdomadaire de la bourgeoisie allemande se croyant progressiste mais aussi la main lourde de la police et le récit des exploits de la Bravem à la une du New York Times des choses pareilles on ne les avait jamais vues en terre barragiste on ne croyait même pas qu'il soit possible de les penser dites par la petite troupe des médias indépendants bien sûr elles étaient nulles et non avenues mais c'est autre chose si le Frankfurter et le Times tirent au canon sur le lac de Genève subprime intellectuel seul un ébranlement extérieur pouvait déstabiliser la croyance soutenue jusqu'ici par la confirmation mutuelle des imbéciles avec alors comme dans les marchés financiers la possibilité que le suivisme se repolarise sur la croyance s'opposer dès lors que la précédente commence à s'effondrer il suffit qu'adossé aux autorités extérieures l'un des ambianceurs repentis lâche du bout des lèvres il libéralisme pour qu'un ou deux autres surmontant leur grand peur lui emboîte le pas et puis que de proche en proche parcourant le gradient des pleutres le ralliement soit général brutalité des rendements croissants de la croyance dans les mondes de l'opinion entre Rosanvallon qui n'ose pas encore le dire mais un peu quand même et le grand qui le lendemain ajoute les bretelles à la ceinture car le titre complet est vu de l'étranger Macron sur la pente glissante de l'illibéralisme vu de l'étranger n'est-ce pas parce que quant à lui le grand ne se prononce pas n'a pas d'avis se contente de rapporter honnêtement entre ces deux courageux transgresseurs donc il y a peut-être déjà assez pour que ça commence à flamber l'illibéralisme est donc le lieu d'un possible craque symbolique un équivalent des subprimes dans la sphère du commentaire éditorial on y croyait la démocratie la patrie des droits de l'homme on n'y croit plus ça vient d'un coup comme pour les CDO et les MBS de AAA à Toxic Waste en un clin d'oeil quand une croyance directrice s'écroule c'est tout le paysage qu'elle soutenait qui se trouve brutalement réordonné littéralement parlant on ne voit plus les choses pareilles et tout se met à faire sens à nouveau en réalité tout était déjà là mais il manquait l'essentiel la croyance organisatrice celle qui fait tableau d'une multiplicité d'éléments épars en leur donnant une cohérence d'ensemble il libéralisme lâché tout devient lisible la conduite autocratique de la réforme évidemment mais aussi la république exemplaire en fait corruption en bande organisée les prévarications idéologiques de Schiappa sur le dos de l'assassinat de Samuel Paty admirable le SNU comme opérateur de fascisation grotesque la répression effarante encouragée par un pouvoir qui ne gouverne plus qu'à l'intimidation les interpellations pour crimes de lèse-majesté la police envoyée contre des banderoles aux fenêtres ou des mots ayant des plus sur les réseaux sociaux des interdictions préfectorales de rassemblement casserole la ligue des droits de l'homme menacée c'est tout un mais il fallait poser illibéralisme pour le voir en réalité ça faisait très longtemps que la France macronienne multipliait des images difficilement distinguables à l'aveugle des régimes repoussoirs habituels mais aux ambianceurs de la bourgeoisie il fallait plus que des faits pour renverser une croyance il fallait une lecture venue du dehors le dehors de quelques intellectuels ébranlés de leurs propres errements le dehors de la presse du monde libre quand elle se met à douter que la France sous Macron appartienne encore au monde libre la nouvelle croyance est mûre pour produire tous ses effets de réordonnancement tous les nouveaux éléments d'information vont venir s'y ranger pour y trouver leur liaison et leur lieu le SNU dégénère en violence sexuelle de Chambray un éditeur français est interpellé à Londres sous les motifs antiterroristes les plus loufoques et par signalement de la police française un avocat est poursuivi par la préfecture pour diffamation un journaliste du service public somme Laurent Berger de s'excuser d'avoir seulement pensé casser la baraque le syndicaliste flannel s'exécute le gouvernement fabrique une diversion ouvertement raciste à base d'allocs et d'arabes pour se sortir du désastre des retraites Macron pousse la chansonnette avec une petite chorale fasciste le gouvernement adopte pour nouvelle devise travail ordre progrès tout ça devient cohérent et tout ce qui viendra après n'en finira plus de confirmer et de nourrir cette cohérence ainsi fonctionne la croyance c'est un ventre elle avale tout et recode tout dans ses coordonnées le bouclier et le tombeau que fait l'éditorialisme avec ça n'ayant aucune pensée propre il n'est que suivisme des autorités si ces autorités tournent kazakh ils tournent kazakh à son tour or à l'évidence elles sont en train mais l'éditorialisme a aussi des actionnaires et puis des directeurs qui ne laisseront pas dire n'importe quoi non plus on voudrait bien savoir comment ça va se passer à Libération par exemple publication dirigée par Denis Oliven intellectuel de pacotis par excellence et macronien fanatique lui-même donc traversé par la contradiction du moment entre ses autorités qu'il abandonne et sa fidélité viscérale au régime s'ensuivra-t-il que l'illibéralisme n'existera jamais que vue de l'étranger c'est une position qui va devenir difficile à tenir car le réel de l'action gouvernementale n'est pas prêt de cesser d'alimenter la nouvelle vue pauvres éditorialistes écartelés entre le vœu de préservation à tout prix de l'ordre bourgeois et le point d'honneur intellectuel bourgeois vigie des droits et grande conscience des libertés avec des mots comme illibéralisme ou comme en bien d'autres circonstances c'est le premier pas qui coûte mais le premier franchi appelle irrésistiblement les autres à quoi l'éditorialisme bourgeois sera-t-il le plus fidèle à l'ordre social qui lui garantit sa position ou aux grandes idées qui lui garantissent son image de soi il va falloir choisir parce que la contradiction est en train de devenir mordante quelle parfaite ironie si l'illibéralisme pensait tout exprès pour être le bouclier du régime pouvait en devenir le tombeau pour être les khanes qui sont en train Sous-titrage FR ?